Rien est difficile pour moi. Rien, vraiment. Quand ils me disent, quand je suis rentré à Paris, « Ah, tu es resté quand même en Israël ? Comme tu gagnes ta vie ? » Ça, c'est la phrase des Français. « Mais comme tu gagnes ta vie ? » Et j'ai dit « Mais comme tu gagnes ta vie ici, en France ? C'est horrible. C'est difficile. » Il ne faut pas attendre la retraite. En temps de la retraite, on a l'argent pour vivre en Israël, n'importe l'âge. Change ta vie, allez, change ta vie, se mettre en jeu encore une fois. « It's Rack de Giorgi, bonjour. » « Bonjour. » « On est super content d'être avec vous aujourd'hui, parce que vous êtes un grand acteur en Italie, très connu, metteur en scène. Vous faites du théâtre depuis, on va dire, 40 ans ? » « À peu près, oui. 35 ans, oui. On arrive bientôt. » « Et vous êtes passé par Paris, vous avez été aussi, bien sûr, acteur. Vous êtes un spécialiste de Dariofo. » « Vous avez beaucoup, beaucoup de cornes à votre arc. » « Et vous êtes arrivé en Israël il n'y a pas très longtemps. » « Ça fait combien de temps aujourd'hui ? » « Ça fait un an à peu près, parce qu'on est arrivé le 26 août de l'année dernière, 2021, de Paris. » « On a fait l'aliade de Paris, justement. » « Alors, moi, ça me fascine de comprendre qu'est-ce qui déclenche le fait de se mettre en mouvement et de dire, je change tout, j'arrête tout, et je viens m'installer en Israël, sans avoir la langue, parce que vous ne parliez pas l'hébreu, vous ne parlez pas toujours l'hébreu. » « Oui, c'est, en vérité, je pense que ça fait partie de mon ADN. » « C'est-à-dire, déjà, un comédien, il aime beaucoup voyager, la tourner, tout ça, et connaître, étudier, etc. » « Qu'on en parle d'Israël, ce n'est pas la même chose qu'un autre pays. » « C'est-à-dire, moi, je suis italien, donc j'ai fait d'abord, on n'appelle pas l'IA, mais j'ai fait déjà un premier changement de l'Italie à la France. » « Mais c'est pareil, c'est-à-dire, on est en Europe, on est en Occident, donc il n'y a pas grand-chose qui change. » « Ici, j'ai autre chose qui plaît. » « Ici, c'est la vie qui change, et on a adoré ça. » « C'est-à-dire, on était venu déjà quelques fois avant. » « J'avais fait trois spectacles, déjà dans des années différentes. » « La première fois, en 2016, j'ai joué à travers le consulat italien, l'ambassade italienne qui m'avait appelé pour jouer, à Tel-Aviv et à Jérusalem, 2018 et 2019, dans un festival international. » « Et chaque année, chaque fois, moi et ma femme, on me dit « Ah, c'est beau, c'est beau Israël, c'est beau, c'est beau. » « Un jour, peut-être, on n'a jamais organisé ce voyage, donc l'ALIA. » « C'était quand même, on rentrait chez nous. » « Et le Covid, en vérité, moi, je vois le côté positif du Covid. » « Elle nous a fait déclencher quelque chose. » « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? » « Tu sais, le travail, tout ce qui est dans le monde artistique, surtout dans tout le monde, mais dans le monde de l'art, tout s'est arrêté. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « Et cette envie a augmenté, et au niveau d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire, liée aussi à la spiritualité, parce qu'on voulait lier et la spiritualité et le travail. » « Vous êtes juif, évidemment, vous l'avez découvert tardivement. » « Le fait que vous soyez juif, j'imagine que ça a aussi beaucoup pesé dans cette décision. » « Je ne connaissais pas, par contre, comment on vivait ici, ce côté même religieux. » « Je connaissais bien l'Italie et la France. » « Je dois dire que j'aimais beaucoup la France. » « La communauté française est très vivante, est nombreuse. » « On sait bien que c'est la deuxième ou troisième au monde. » « On peut bien vivre. » « Je ne veux pas parler des problèmes qu'il y a, antisémitisme et tout ça, dans le monde anti, etc. » « Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose que j'ai trouvé ici, je pense. » « Qu'est-ce que vous avez trouvé en Israël ? » « Ici, j'ai trouvé justement, alors, c'est une terre des miracles. » « On a perçu que quand tu marches dans la rue, n'importe quel petit geste, ça peut créer un grand miracle. » « Et pour toi, et pour la personne que tu as rencontrée ou connue. » « Ça veut dire quoi ? » « Un Shabbat à l'après-midi, on est monté pour la Souda Chilichi, on parlait, etc. » « Moi, je n'avais pas encore le travail. » « Et on parle, la personne en face de moi me dit, « Ah, une personne comme toi, ça peut être intéressant pour nous. » « Je ne savais pas qui était, etc. » « Il m'a donné un rendez-vous. » « Et lundi, je vais travailler déjà. » « Donc, il passe des choses. » « Après, il y a un autre qui parle. » « Ah, tu connais une autre personne. » « Ah, tu veux. » « Et la chose que j'ai trouvé ici, c'est que, quand tu es au Hadash, quand tu es nouveau, il y a une forme de « je veux t'aider. » « Tu dois rester dans le pays. » « Tu montrer que c'est un pays où on peut bien vivre. » « Même si, malgré tous les problèmes, il y a les miracles, mais il y a les problèmes dans tous les pays. » « Au niveau social, moi, je ne connais pas encore bien ça, mais je sais, tu écoutes les journaux, les news. » « Et c'est la vie quand même très occidentale, quelquefois. » « Il y a tous les problèmes qu'on retrouve dans les autres pays. » « Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici ? » « Alors, à part l'entraide, la solidarité… » « C'est un pays curieux, les gens sont curieuses. » « Parce que c'est nouveau quand même, en rapport de l'Italie à la France, on a une culture infinie. » « Moi, je viens du monde de la culture, du théâtre. » « Donc déjà, on a des maîtres comme Molière, comme Shakespeare, comme Goldoni, comme tout. » « Là, c'est nouveau. » « Alors moi, ce que j'ai fait dans ma vie, dans mon travail aussi, c'est toujours la découverte. » « Mais en vérité, pour moi, arriver à Israël, c'est aussi découvrir pas seulement le pays au niveau, le pays, les villes, la langue, etc. » « Mais qu'est-ce que je peux donner à ce pays ? » « Donc le pays me donne beaucoup au niveau spirituel, parce que c'est la terre, c'est Eretz Israël, c'est la terre des Juifs, donc c'est l'État des Juifs. » « Et moi, j'aime ça. Je suis sioniste, donc j'aime beaucoup cette idée de la terre qui nous appartient. » « Mais en même temps, il faut la découvrir et se battre. » « Même la mentalité ici, c'est quand on est arrivé, on connaît que les Israéliens sont… » « Mais c'est pas proche des Italiens qui parlent, le verbe fort. » « C'est ça, c'est ça qu'on aimait, parce qu'il me disait, « Ah, tu verras en Israël, les Israéliens sont durs, sont… » « Et les Italiens… » « Macara, mada, 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 t'as qui dit ? » « Tout comme ça. » « Et en fait, ils sont comme chez nous, surtout dans le nord de l'État. » « Ils crient, ils… » « Je dis, mais c'est l'Italie, là. » « Alors, j'ai vu qu'on te dit, « Ah, Annie, est-il qui ? » « Ah, Italie, Italie ! » « Il adore le côté italien, etc. » « C'est passé le côté chaleureux, exibérant. » « Chaleureux, exibérant, oui. » « Mais là, je pense qu'il y a une chose de plus, c'est que l'Italie, malheureusement, dans le côté négatif, c'est resté un peu ancienne, dans les sens où on va la Renaissance. » « Un pays qui vieillit. » « Voilà, comme on peut l'Occident. » « Ici, non, il y a cette idée de la journée, c'est un jour de vie. » « Et j'adore ça. » « Je ne comprenais pas, parce que quelquefois, tu sens des bruits dans la rue, jusqu'à 14h du matin. » « Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? » « Et en fait, quand tu te réveilles le matin, et une nouvelle journée, ça commence, c'est un jour. » « Et ici, tu as… » « La vie a une valeur supérieure. » « Ah, oui. » « Là, je vis chaque jour de vie, c'est un jour. » « Ça peut être le premier et le dernier. » « Et donc, ça, ça me permet de renaître chaque jour. » « Je me réveille et je me sens vraiment nouveau. » « Ah, je suis là. » « Et je recommence. » « Et là, et donc, le rythme, c'est forcément quand tu vois tous les yeux… » « Tout comme ça. » « Et alors, tu es obligé à être curieux. » « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? » « Je peux découvrir quelque chose. » « Il y a Gérusalem, il y a Tel Aviv, mais aller dans le nord, dans le sud, dans le désert, dans le l'ar... » « Vous connaissez un peu le pays, vous avez visité ou pas trop ? » « Non, pas encore. » « Je n'ai pas eu le temps. » Je connais Tel Aviv, bien sûr, parce que d'abord, on voulait vivre à Tel Aviv parce que moi, ça me manque beaucoup la mer. Peut-être que c'est le côté méditerranéen. Donc, quand je vois la mer… Alors, c'est que la mer ou c'est la possibilité de faire plus de choses ? Parce que c'est la ville très culturelle. Donc, ça devrait vous attirer, ça aussi. Ça, c'est vrai. C'est un côté qui m'attire beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai, quand j'arrive avec le train à Tel Aviv, dès que j'arrive et je sors dans la gare, c'est une énergie magnifique. Je ne peux pas dire. C'est comme quand je suis allé à New York la première fois, j'ai eu la même sensation. Et à Tel Aviv, c'était la même. Je me sens à la maison. Alors, pourquoi vous avez choisi Jérusalem ? Mais par contre, quand tu connais un peu, parce que je ne connaissais rien, Jérusalem, je ne connaissais rien, zéro. Toutes les fois, j'allais dormir à Tel Aviv quand je venais en vacances ou pour le travail. Mais justement, Tel Aviv, même s'il y a ce côté que j'adore, la mer, etc., d'abord, j'ai vu que ce n'est pas loin de Jérusalem grâce au transport. Et c'est un peu comme justement New York, Miami, donc il n'y a rien de différent. Ici, à Jérusalem, j'ai trouvé la différence. C'est une ville unique au monde. Pas seulement parce que j'ai le côté religieux, mais il y a une énergie justement comme à Tel Aviv, mais c'est différent. Il y a quelque chose de différent que, pour comprendre, il faut venir vivre ici. Est-ce que les gens, on a souvent l'impression qu'à Jérusalem, les gens sont tous les mêmes ? C'est vrai ou pas ? Non, pour moi, non. Non, non, pour moi, je vois tellement de différences ici. C'est-à-dire, déjà, bon, toute Israël, les communautés, on a les Russes, les Italiens, les Français, les Anglais, les Sud-Américains. Ça, c'est beau. J'adore déjà ça, qu'il y a vraiment une quantité de... Si on veut, on peut échanger énormément de choses. Et ça, ça fait partie de ma culture, de mon intérêt, d'un comédien qui veut connaître toutes les cultures du monde. Et donc, quand je vais dans la rue, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup. À 2 mètres ici, pas à 2 mètres, mais à 50 mètres, tu vas à Meshéarim. Tu vas en un monde incroyable. Que c'est différent de Gripas ou de By Vegan. Et c'est beau de voir les différences. Déjà, ce sont comme des tribus, vraiment. Il y a dans le quartier une vie différente. Ça, ça, ça vous plaît. Oui, oui, oui. On aime beaucoup se balader, Shabbat. On fait des longues promenades de 2-3 heures pour aller dans les quartiers et visiter à pied. C'est magnifique de voir la différence, même dans les constructions. Il y a maintenant, même à Jérusalem, même si je n'aime pas trop le building des 32-40 étages. Mais bon, ça fait partie du fait, peut-être, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, on a besoin de payer petit. Mais il y a tout. Il y a tout dans l'architecture. Il y a, par contre, et c'est ça aussi que peut-être que j'ai choisi, Jérusalem, qu'au niveau culturel, c'est moins sûrement de Tel Aviv. Donc, ça veut dire que pour toi, tu penses qu'il y a plus de choses à faire ? C'est plus intéressant. Moi, je vais toujours dans les choses un peu difficiles, donc recommencer une vie, recommencer et où je peux mettre quelque chose. Même à Tel Aviv, je peux donner des choses. Bien sûr. Je veux allaiter la vie. Je vais toutes les semaines. Mais ici, c'est un challenge supplémentaire. Ça, c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus que je cherche. Qu'est-ce que toi, tu aimerais apporter par rapport à ton travail dans cette ville ? À travers mon métier, la chose que je fais en Italie, je pense que je peux mener ici. Créer un festival, par exemple, parce que tu as dirigé des festivals pendant de très nombreuses années. Moi, j'ai toujours aimé, et c'est le travail que j'ai fait avec ma femme, quand ma femme m'a suivi dans mon travail aussi. On voulait notre espace à nous parce qu'on pouvait exprimer notre art. Et donc, avoir peut-être un théâtre, un lieu ou un festival où pouvoir rassembler les différentes cultures, pas seulement italiennes. Une fois qu'on est parti à New York, on a connu, pour te dire, une comédienne israélienne qui vivait à New York. Je l'ai menée à Venise dans mon festival. Donc, je vais chercher partout des artistes qui peuvent donner et échanger quelque chose. Et je pense qu'ici, c'est un endroit où je peux faire quelque chose d'intéressant dans l'échange, dans mon côté italien, bien sûr, grâce à la formation que j'ai eue, que c'est la comédienne de l'arte, comme tu as dit, comme Dario Faux, que c'est quand même la base aussi de la langue. Et la langue, c'est très important. Mais bien sûr, bien sûr. Tu apprends l'hébreu ? Oui, j'ai fait l'oulpan, je vais encore l'oulpan. J'ai arrêté un moment parce que j'avais beaucoup de travail. Je suis guimel. Pas mal. Pas mal, bon, mais j'aime beaucoup parce qu'à travers le théâtre, c'est plus facile, je pense. J'ai l'oreille, donc je vais dans la rue. Tu as grandi, on va dire, comme non-juif pendant de très nombreuses années, jusqu'à l'âge de 35 ans. Ta famille, elle a pensé quoi de ton nouveau choix de vie, de votre départ ? En fait, ils ont accepté, mais parce que pour une raison très simple, ils m'ont vu depuis petit comme quelqu'un de très libre. Je suis un homme, j'adore la liberté et toujours le côté très, très aussi ironique dans la vie. Je vois toujours, toujours dans la vie le côté positif. Je n'aime pas les drames, la tragédie, je ne supporte pas. J'aime faire rire les gens. Et donc, je faisais rire depuis petit, toute la famille, les personnes, etc. Donc, déjà quand je me suis marié, ils ne croyaient pas. C'était une blague parce que moi, je ne voulais pas du tout me marier. Je voulais rester tout seul. Je dis, je vais me marier. Oui, d'accord, c'est une blague. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Non, papa, maman, je veux me marier. Non, d'accord, allez, change d'argument. Donc, tu t'imagines comme ils me voyaient. Donc, je suis allé déjà vivre à Paris. Ils ont accepté tranquillement. En Israël, ils ont accepté. Donc, tous mes changements de ma vie. Et pas seulement. Je veux dire que ma mère, parce qu'elle me disait, quand tu étais à 14 ans, 16 ans, après les vacances, qu'on rentrait en ville, je disais toujours, je veux quitter, je veux quitter, je veux partir. Je n'arrivais pas à rester en place. Et ma mère, au lieu de me dire, même aujourd'hui, que j'ai quand même, de me dire, ah, je lui manque, bien sûr, mais au lieu de me dire, mais tu ne penses pas de revenir ici ? Enfin, reviens plus jamais ici. Reste où tu es, c'est beau. Elle connaît Israël ? Non, jamais venu. J'espère qu'un jour, de pouvoir l'amener pour connaître le pays, que c'est un pays unique, il faut connaître. Quelle est l'image la plus belle qui te reste en tête depuis que tu es arrivée ? Une image que j'ai toujours, que c'est, elle a une belle image. Et aussi, quand même, qui me donne un peu les frictions, c'est quand on sort d'Israël. C'est-à-dire, quand je prends l'avion, et je quitte le pays, la terre, et tu vois que tu passes vraiment de la terre à la mer. Et ce moment-là, ça me fait pleurer. Parce que tu quittes, je ne sais pas, tu quittes quelqu'un, il me semble que le corps est resté là. Une partie de ton corps est restée là, ton âme. Peut-être que tu vas, ton corps, donc le concret, il est parti, mais ton esprit est resté en Israël. Donc, tu veux revenir vite, vite. Et quand tu reviens, en fait, j'ai cette angoisse de revenir et revenir. Quand j'arrive et j'atterre, vraiment avec l'avion, « Ah, je suis arrivé ! » Ça, c'est la sensation toujours que j'ai, même si ça fait seulement un an et que je n'ai pas voyagé beaucoup. Et après, c'est vrai que j'ai, par exemple, j'adore aussi le désert. Il a une autre énergie encore, c'est différent, c'est très, très beau. Et je ne connais pas le nord, par contre. Je veux aller dans le nord du pays. Mais c'est ça que... Tu es attaché à la terre. Oui, vraiment la terre. Ma tête est dans les nuages, mais je me sens ancré dans la terre. Oui, je la sens très, très fort, là. Tu vas donner énormément de cours. Est-ce que tu vas continuer à donner des cours ici ? Oui, alors justement, je suis content parce que, pour l'instant, c'est encore en français, en italien, parce que je n'ai pas encore la langue comme il faut. Mais oui, j'ai donné un cours de théâtre à un groupe de français. Donc, je suis content parce que je peux, à travers mon côté italien, le donner quand même au français en Israël. Donc, c'est sympa. Et j'ai joué quand même en ivrite en anglais. À Jérusalem, c'était sympa. À travers le gramolo, c'est un peu le langage inventé par les comédiens de l'arté, les comédiens de l'arté et Dario Faussi. Donc, c'est une façon d'apprendre aussi les langues facilement et de parler n'importe quelle langue. Ça peut aider d'apprendre l'hébreu en jouant en hébreu ? Oui, absolument. C'est un bon conseil, ça a donné à ceux qui ont envie d'intégrer ? Jouant en hébreu ? Ma femme me le demande tout le temps. Je pense que ça peut aider. À la comédiens de l'arté, le corps, en vérité, prend la place de la parole. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui ont envie de venir en Israël ? Des gens qui ne savent pas, qui disent que c'est trop dur ? Pour vivre, donc, à des juifs qui veulent venir faire l'aliyah, rien n'est difficile pour moi. Rien, vraiment. Quand ils me disent, quand je suis rentré à Paris, « Mais tu es resté quand même en Israël ? Tu n'es pas revenu en hébreu ? Mais comme tu gagnes ta vie ? » Ça, c'est la phrase des Français. « Mais comme tu gagnes ta vie ? » Et j'ai dit, « Mais comme tu gagnes ta vie ici, en France ? » C'est horrible. C'est difficile. C'est-à-dire, quand tu ne travailles pas, c'est ça, c'est vrai, l'important, c'est d'avoir un travail. Quand tu ne travailles pas, c'est dur en Italie, en France, en Israël. Donc, c'est vrai que le côté travail, c'est même la dignité d'un homme. Donc, c'est vrai qu'il faut se battre pour ça. Par contre, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire, moi, toute ma vie, je ne voulais pas être employé par quelqu'un. Et pour moi, je dis toujours, jusqu'à quand j'aime mon travail, je l'ai fait. Mais si pour vivre, je suis obligé à faire d'autres choses, ce n'est pas perdre la dignité, c'est pour la vie. Par contre, pour vivre où tu aimes vraiment, tu dois être vraiment disponible à te mettre en jeu encore. Et Israël t'oblige à ça. Parce que quand tu arrives, même sur ton CV, quand tu as dit, j'ai fait beaucoup de choses, il veut savoir, d'accord, mais montre-moi. Et ça, j'aime beaucoup parce que, oui, tu as fait ça, 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 mais toi, tu es nouveau là, on commence de zéro. Alors, ça, par contre, il faut être disponible à ça. Les Français, ce n'est pas tellement leur truc, de commencer de zéro, ils n'aiment pas ça. Non. Et même les Italiens. En Europe, on est tranquille. On a le papa, la maman, la famille, l'Itali, tu sais, l'Italien, à la maison jusqu'à 40 ans, on reste à la maison, on mange tranquille. C'est une question d'être protégé. Moi, je me sens vraiment tous. Il y a des Juifs qui marchent avec sa valise tout le temps, tout le temps, jamais arrêté. Elle est posée, la valise, maintenant, ici ? Ici, oui. Je ne veux plus changer, ma femme, moi, non plus. Donc, j'espère, si Dieu veut, que ça, c'est le péril où on va rester toute notre vie, même si on aime beaucoup voyager. Mais, pour moi, un Juif qui vit ici, il s'enrichisse. Il ne faut pas attendre la retraite. On attend la retraite, on a l'argent pour vivre en Israël. N'importe l'âge. Change ta vie, allez, change ta vie. Se mettre en jeu, encore une fois. Changez. Tu vas vendre des joues d'ananas à la plage. Il faut inventer la vie. Changez. Être disponible. C'est vrai que tu dis, ah non, mais je suis avocat, non, je suis ça, non, mais moi, j'ai... Non. Se mettre en jeu. Donc, il faut venir. Et aussi, pour, pas les Juifs, pour les autres, qui ne connaissent pas du tout le pays, parce que, malheureusement, je connais beaucoup. Ça, c'est connu en Europe. Donc, à Israël, on a peur des attentats, tout ça. Et les rapports, les Arabes. Mais, s'ils pouvaient venir ici pour connaître comment on est bien. Moi, quand il y avait le Covid, on faisait, tu sais, la prise de sang, les tests, etc. Et c'était des Arabes qui nous faisaient les tests. Et ma femme a fini, m'y arrêté. Et tout de suite, on a préparé la pizza pour... On est à l'aéroport de Bergame. On a connu une arabe qui jouait à la volée. Et on a perdu, nous, et elle, les valises. Elles ne sont pas arrivées. De Tel Aviv à Bergame. Mais elle devait jouer. Elle n'avait plus... Elle ne parlait ni l'anglais, rien. Que l'arabe, on peut dire... Et l'ivrite. Moi, je ne parlais pas l'ivrite. Écoutons, je l'ai dit. Elle vit à Akko. C'est une arabe très sympathique qui m'a invité dans son restaurant. Je ne suis pas encore allé. Après, bon, je peux boire un café, boire quelque chose quand même. Mais l'esprit de... Il y a quand même quelque chose de positif. Il faut parler de ça. Après, les extrêmes, partout, ne sont pas bien. Ce n'est pas que l'un et les autres. Ici, je trouve que dans tous les domaines, on est bien. On peut vivre bien. Viens, vis, connais le pays. Après, tu peux parler. Mais c'est facile de parler de France, d'Italie. Ah, Israël fait ça. Ah, Israël fait là. Ah, les Israéliens. Viens, vivre. Après, on peut être contre un gouvernement. Ça, c'est différent. La politique, c'est autre chose. Mais c'est partout. Parce qu'on est content en France, en Italie. On se bagarre tout le temps qu'il y a les votations. Tout le monde... En France, j'étais... Ah non, Macron, plus jamais, plus jamais. Ils ont voté tout le monde Macron. Tu peux être à faveur ou contre, mais ça ne m'intéresse pas. C'est la France, c'est sa culture. L'Italie, c'est sa culture. Les Italiens. Le mot d'ordre, c'est de venir, qu'on soit touriste, ou pour venir s'installer. Venir, venir s'installer, ou en touriste, connaître le pays, c'est magnifique. Et voilà, c'est ça.